Le groupe Interpeace veut apporter sa contribution à la réconciliation nationale. C'est ce qui a conduit le président du conseil d'administration, John Kouffor, l'ancien président du Ghana chez le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. La Côte d'Ivoire sort d'une situation assez difficile. La Côte d'Ivoire essaie de se réconcilier, de se reconstruire, mais quand même il y a des poches résiduelles dans certaines communautés où il y a encore des difficultés. Et donc nous, en tant qu'organisation, nous essayons d'apporter notre aide et notre soutien aux organisations locales pour aider à sortir de cette situation. Tout ce que nous faisons doit se faire sous les auspices de l'État lui-même. Vous savez que si l'État lui-même n'apporte pas sa bénédiction, les choses ne peuvent pas aller de l'avant. Et nous sommes heureux que le ministre lui-même, que le ministre de la Sécurité, est vraiment de notre côté pour faire avancer les choses. Une nouvelle bien accueillie par le ministre d'Etat, Ahmed Bakayoko, qui a réaffirmé l'engagement des autorités ivoiriennes pour un retour définitif de la paix dans le pays. Interpeace est une organisation non-gouvernementale indépendante issue du système des Nations Unies. Elle œuvre à la consolidation de la paix dans 17 pays et régions du monde depuis 18 ans, à travers la méthode Recherche Action Participative. La Coupe de la Coupe de la Coupe de la Coupe Sous-titrage FR ?